30 ans après l'édition de Stuttgart en 1993, l'équipe de France pourrait bien terminer les championnats de monde d'athlétisme à Budapest sans la moindre médaille. Conséquence des doutes qui entourent Kevin Mayer. Meilleure chance tricolore et touchée au tendon d'Achille Gauche. S'il entend disputer le Décathlon, il ne prendra aucun risque à moins d'un an des Jeux et n'hésitera pas à se retirer si la douleur se réveille. Les coureurs du 800 mètres peuvent certes également rêver d'un podium mais l'hypothèse du 0.t prend chaque jour un peu plus d'épaisseur. Cette situation n'est pas étonnante aux yeux des anciennes gloires de l'athlétisme. Quand on a trois médailles en athlétisme, c'est un carton. Je parle pour les Jeux olympiques, historiquement, c'est un carton. Avec la concurrence internationale que l'on a, si on ne modifie pas profondément beaucoup de choses, trois médailles ce sera le top. On ne va pas aller plutôt vers 6, on ira plutôt vers 2 ou 1, parce que quand on voit les nations ici, il y a des nations qui investissent plus, a ainsi déploré Stéphane Diagana au micro de France Télévisions. Même s'il y a des choses sont faites au niveau de l'Agence Nationale du Sport, au niveau de la Fédération. Mais c'est tout un système. C'est la place du sport à l'école. Ça part de là. Et Romain Lavigny, forfait à Budapest en raison d'une blessure aux Uchiogambiers, est peu ou prou sur la même ligne. Je pense que le constat que l'on peut avoir, c'est que oui, on est un grand pays de sport, mais l'athlétisme ne fait clairement pas partie des priorités en France. Si on prend l'exemple des lancers, j'ose imaginer que tous les meilleurs lanceurs de France que l'on peut avoir ne font pas d'athlés. Ils font du handball, du rugby, du basket. Des sports qui sont professionnels ou... Forcément, il y a aussi de l'argent qui rentre en compte, a-t-il ainsi lancé au micro de l'équipe de choc, le nouveau talk show de la chaîne L'Équipe. Nous en athlés, on n'est pas assez attractifs pour cela. C'est un sport où il y a beaucoup de passionnés, sauf que des fois, les choix se font. Il faut dire une chose, l'athlétisme, ce sont tous les sports qui sont réunis, a-t-il poursuivi. Dans tous les sports, il faut soit courir, soit lancer, soit sauter. Nous, on a cette base-là qui est clairement sous-exploitée dès le plus jeune âge. Ce qui fait qu'après les répercussions au niveau mondial sont directes.